ouh bah ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé là moi ça fait plaisir quand bien face caméra à voir si je m'en sors toujours va peut-être que je change un peu le décor peut-être rajouter le sac par là de base peut-être la traque chute ici on verra j'essaierai de faire ça par la suite d'ailleurs avant que la vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner si tu vois en bas le petit carré et qu'il est rouge c'est que tu n'es pas abonné n'hésite pas ça fait plaisir je sais qu'il ya beaucoup de gens qui pensent pas et en fait bah nous ça nous soutient énormément et ça nous permet derrière de monter des projets de plus en plus conséquent donc merci à toi en tout cas salut tout le monde j'espère que vous allez bien et du coup aujourd'hui on arrête un peu le base ça va je vous en ai suffisamment mis dernièrement d'ailleurs petit retour à ce sujet j'ai été vraiment super content du retour que vous avez fait de mon projet sur ma formation en base vous avez été beaucoup à me dire que c'était génial que vous aviez aimé que ça vous avez appris pas mal de choses enfin du coup ça a été très bien reçu donc je suis vraiment super content à ce niveau là je continuerai à partager bien sûr du base autant que du para mais aujourd'hui en tout cas on revient sur le para pour parler de la paque et notamment de l'équipement qu'il faut emmener quand vous avez passé une paque parce que dernièrement j'ai eu la chance de parler avec pas mal de nouveaux abonnés qui m'ont dit que du coup ils comptaient commencer leur pack l'année prochaine en croisant les doigts pour que le co vide nous laisse tranquille ce coup là et du coup il ya eu pas mal de questions on a eu pas mal des chances avec pas mal de monde et notamment sur l'équipement est ce qu'on a besoin d'acheter de l'équipement qu'est ce qu'il faut emmener à la paque donc c'est pour ça que j'avais envie de faire un gros résumé aujourd'hui et en gros aujourd'hui on va parler de la valise qu'il faut faire quand on part faire une paque d'ailleurs valise à prendre celle là et ah oui ça va être en du coup la valise pour notre pack donc c'est parti avant toute chose du coup combien de temps dure une paque parce que du coup quitte à préparer votre valise autant savoir combien de temps vous allez rester sur place ce sera toujours plus pratique il faut savoir malheureusement qu'on est dans un sport aérien et on dépend donc de monsieur météo et donc si la météo est bonne votre pack peut se finir plutôt rapidement des personnes que je connais qui ont fait en deux jours leur pack ce qui est assez impressionnant deux trois jours pour les plus rapides pour certains ce sera des fois des mois puisque la météo ne sera jamais bonne il faut savoir que vous aurez votre première journée ou demi journée qui sera elle les cours au sol les cours théoriques ensuite s'il y a le temps vous aurez votre premier saut avec les deux moniteurs et ensuite vous pourrez faire deux à trois sauts par jour à ce rythme là on est donc sur un sur un temps d'à peu près trois jours dans le cadre où la météo est moins bonne malheureusement à votre formation pack peut durer plus longtemps au delà de quatre cinq six jours en réalité la formation sera plus ou moins reporté vous viendrez finir les sauts que vous n'avez pas fait pendant votre pack la semaine d'après ou les semaines d'après donc du coup vous aurez tout le temps de retourner chez vous pour compléter reprendre des affaires et tout ça pour ce que vous emmènerez partez donc dans l'idée que vous allez rester quatre à cinq jours sur place au maximum bon alors slip chaussettes 1 vous laisse gérer vous savez gérer ensuite t-shirt pareil vous dévoyez la première partie qui va devenir intéressante c'est les chaussures alors quelles chaussures prendre pour faire du parachutisme il faut savoir que le vrai risque du parachutisme les vrais incidents et les vrais incidents qu'on a en parachutisme c'est lié aux membres inférieurs lors de l'atterrissage donc un bon choix de chaussures s'impose réellement du couvert quoi se tourner des chaussures plus type basket à ce velle lisse des chaussures taille basse de montagne à semelles crampons ou carrément des chaussures de montagne montante comme celle ci bon du coup on peut déjà bannir sa là pourquoi parce qu'elles sont déjà très lourdes peu pratique elles vont vous encombrer et sont peu recommandé pour la chute en parachutisme notre choix va donc se porter entre ces deux paires de chaussures les paires de montagne taille basse ou les baskets à semelles lisses alors en fait les deux choix sont en réalité bon ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients j'ai eu l'occasion dernièrement de discuter avec pas mal de paras et en fait il y à les deux écoles certains préfèrent les semelles plutôt lisse les baskets pour éviter d'avoir trop d'accroche au niveau du posé car il préfère faire une glissade et finir sur les fesses que d'avoir une chaussure qui accrocherait trop et qui pourrait abîmer la cheville de l'autre côté on a les personnes qui préfèrent avoir une bonne accroche parce qu'ils ont envie que leurs pieds tiennent vraiment à l'endroit ils vont le poser et pas glisser bêtement et se faire mal donc en réalité les deux sont un bon choix choisissent bien sûr des chaussures qui tiennent bien qui ferme bien qu'il n'y ait pas de crochet sur les chaussures de montagne c'est important pour l'accroche des suspentes et après à vous du coup de faire votre choix sur votre paire de chaussures du coup ensuite qu'est ce que je dois prendre comme pantalon est ce qu'un jean par exemple ça peut faire l'affaire bon bah déjà non je vous le déconseille c'est hyper raide ça va vraiment vous gêner et puis quand vous allez passer votre pack vous allez mettre en plus de ça une combinaison un peu comme celle ci donc sous la combinaison ça ça va être un carnage donc je vous le déconseille vraiment hop ça dégage niveau pantalon ce que j'aurais à vous conseiller c'est les pantalons plus de type soit jogging soit des pantalons de montagne comme celui ci c'est des pantalons qui sont très élastique qui vous gêne absolument pas dans vos mouvements et qui vont être top pour ce genre d'activité moi celui-là j'utilise aussi bien en para que en base et ça passe nickel donc ça hop c'est tout bon ensuite les shorts les bermudas alors c'est quelque chose qui peut être pas mal si vous pensez passer votre pack pendant une période très chaude pendant la période été il faut savoir que si à ce moment là vous mettez un pantalon de montagne souvent sous la combinaison qu'on va vous donner ça va être quand même assez chaud ça peut être désagréable vous allez finir la journée vous allez être trempé donc peut-être qu'à ce moment là un bermuda comme celui ci short ou un short tout bête de sport pour largement faire l'affaire car comme j'ai dit plus tôt en fait vous allez porter une combinaison complète comme celle que qui a ici et donc du coup la combinaison va vraiment protéger l'ensemble ça évitera que ça puisse accrocher au niveau des poignets de votre parachute et tout ça donc il n'y a aucun problème niveau sécurité ça peut faire le taf donc si vous êtes en période chaude le short ou le bermuda ça passe aussi d'ailleurs en parlant de période froide si vous comptez passer votre pack au début des formations mars avril ou à la fin de l'année aux alentours de septembre ou d'octobre pensez aussi à des sous vêtements chauds ça peut vraiment être un plus à mettre dans votre valise pareil en bas pour les pantalons ça coûte rien mais je croyais moi c'est beaucoup mieux quand il fait froid là haut donc on met aussi il faut savoir dans un premier temps qu'en parachutisme on va sauter à 4000 mètres ça fait assez haut et il faut savoir que tous les mille mètres vous allez perdre à peu près 6,5 degrés au niveau de la température donc la différence entre le sol vous trouvez et 4000 mètres là où il y aura le point de largage il y aura un écart de 26 degrés environ il faut savoir que les couches supérieures sont un peu plus stables mais en tout cas ce que ça veut dire c'est que là où il fera vraiment froid donc du coup ne négligez pas les vêtements chauds maintenant en parlant de vêtements chauds que peut-on mettre en haut le suite que j'ai là est vraiment pas adapté par exemple au parachutisme on a ces petits trucs qui vont se promener qui vont pouvoir sortir de la combinaison et nous mettre des baffes pendant 3000 mètres de descente très désagréable et la capuche qui va faire que nous gêner donc ça à bannir les pulls qui peuvent être bien sont des pulls de ce style là tout lisse vous n'avez aucune accroche dessus ça sera vraiment top pour faire du saut ça vous gênera pas ou alors des pulls type montagne un peu comme celui ci avec une fermeture éclair la fermeture éclair gênera en aucun cas il n'y a pas de problème donc ça ça coûte rien du tout à des quatre hop ok donc du coup on a le pantalon on a tous nos niveaux vêtements qu'est ce qu'on doit prendre de plus ce qu'il ya des équipements dans lesquels on aurait besoin d'investir avant la formation la réponse est en réalité non vous n'aurez donc pas besoin d'investir que ce soit dans la combinaison dans l'altimètre ou alors dans le casque c'est quelque chose qui viendra beaucoup plus tard en général plutôt après votre brevet b là que vous allez commencer à vraiment investir dans votre matériel donc prenez votre temps en plus de ça le fait d'être élève on va vous prêter du matériel vous allez donc pouvoir essayer plusieurs paires de lunettes voir lesquelles vous aimez ou pas en général on vous prêtera des lunettes de type flex aide comme celle ci donc si c'est quelque chose qui vous vous va derrière vous pourrez investir dedans si par contre vous rendez compte que pour vous c'est très peu confortable vous pourrez investir dans une autre paire de lunettes donc si vous achetez avant malheureusement vous n'aurez pas cette occasion de pouvoir justement tester ses lunettes donc prenez votre temps pour ça ça se trouve facilement ça coûte pas cher donc essayez d'abord avec la drop zone et après vous choisirez ce qui vous convient le mieux après on a également posé la question pour les gants est ce qu'il faut déjà investir dans des gants quand on veut passer une pack alors là la question est un petit peu mitigé parce que ça a des avantages quand même d'avoir des grands ça protège du froid déjà en cas de problème ça vous permet de pouvoir tirer plus fort sur des suspens tout sur quelque chose et ça protège à l'atterrissage si vous bien foutre les mains donc moi je trouve que ça a un avantage le souci c'est qu'en pack vous êtes un jeune élève vous avez jamais sauté en parachute du moins vous n'avez jamais sauté avec votre propre parachute et donc quand vous allez faire les exercices notamment d'aller chercher la poignée d'ouverture avec votre main si vous avez un gant vous allez encore moins sentir et donc potentiellement ça peut être dangereux moi par exemple c'est pour ça qu'en base pour le moment j'utilise pas de gants parce que je préfère avoir un bon ressenti de ce que j'attrape pour être sûr de pas me rater donc là ça peut être une bonne idée mais à ce moment là si c'est quelque chose que vous voulez faire contactez d'abord la drop zone avec laquelle vous allez faire votre formation pour leur poser la question directement à eux pour savoir ce qu'ils en pensent et si c'est quelque chose qui est acceptable lors d'une formation ou pas et ensuite comme sur l'autre vidéo que j'avais fait la petite brise qui vous permet de fermer le sac se séparer vous n'aurez peut-être pas besoin tout de suite et de toute façon dans toutes les drop zone il y en a donc si vous avez deux euros qui traînent et qu'ils ont des petites brises et ben vous pourrez vous en acheter une donc ne vous embêtez pas avec ça non plus ok donc on a donc fait le tour de tous les vêtements donc on a fait le tour ce qu'il faut prendre les équipements en fait vous vous rendez compte qu'il en faut absolument aucun vous aurez le temps derrière d'investir dans votre équipement maintenant est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre alors oui il ya quelque chose qui va être plutôt pratique et qu'il faut pas oublier c'est que après chaque saut ou même pendant la première demi journée aux journées de formation au sol on vous elle on va vous sortir tout un tas de notions techniques un tas de remarques et du coup à ce moment là pensez à votre petit bloc note avec votre petit stylo qui vous permettra du coup de prendre des notes pendant le cours et de pouvoir le soir à tête reposée vous replonger dans les notes que vous avez fait ça peut être pratique il y en a il y en a certains qui le font pas il y en a qui aiment bien le faire donc oubliez pas un petit truc en plus qui est toujours cool à avoir sous la main en plus de ça ça vous permet de noter certaines choses que vous auriez potentiellement pas compris pour les reprendre un peu plus tard moi je le conseille ça coûte rien en plus de ça n'oubliez pas de prendre une clé usb alors c'est quelque chose qui paraît tout bête mais il ya quand même pas mal de drop zone qui n'ont pas la possibilité de vous donner une clé usb de leur poche ou qui compte vous faire un dvd donc ça prend du temps l'avantagent une clé usb surtout si vous avez un ordinateur là bas le soir c'est que vous allez pouvoir récupérer vos films et vous les regarder de nouveau le soir et vous allez voir qu'en fait en regardant vos vidéos vous allez vachement apprendre et c'est ça qui va vous permettre de corriger vos erreurs donc la petite clé usb ça peut être pratique alors après vous pouvez aussi prendre un disque dur la petite remarque que j'aurais à faire c'est que si vous n'avez pas d'ordinateur portable sur place il ya pas mal de monde qui tourne malheureusement sous mac j'ai envie de dire et du coup les disques durs sont pas compatibles dans une petite clé usb ça coûte pas cher au moins vous êtes sûr que ça passe partout pour ma part j'ai pas d'ordi portable donc c'est ce que j'ai fait et du coup ça permet de remater des films le soir de retravailler ça tranquillement et la toute dernière chose qu'il faut pour la paque qu'il faut pas oublier qui est quand même important et qui pourrait sacrément vous emmerder basse et le certificat médical donc je vous mets le lien en bas pour aller télécharger votre certificat médical n'oubliez pas d'aller voir le to live même s'il est pas mal chargé en ce moment pour passer votre certificat médical car du coup sans ça vous pourrez pas commencer la paque il ya certaines robes zone qui vous le demande avant d'autres qui vous le demande le jour même donc n'oubliez pas certificat médical voilà bah du coup je pense qu'on a fait le tour vous avez vu que c'est en fait assez simple la seule chose ne vous prenez pas la tête avec tous les équipements annexes que vous achèterez plus tard dans votre dans votre carrière de parachutiste allez-y juste avec des vêtements des vêtements agréables des vêtements qui vous permettent de faire de bouger dans tous les sens sans vous déranger des vêtements chauds parce qu'il fait froid en altitude les chaussures un petit bloc note une petite clé usb le certificat médical et puis du coup bah amusez vous bien n'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes un de ceux qui vont commencer leur pack l'année prochaine à m'identifier sur facebook avec vos vidéos ou photos à m'envoyer des trucs c'est toujours super cool de partager ça je trouve voilà je vous remercie cette vidéo est terminée dans les semaines à venir je pense que je referai deux trois petites vidéos sur le base parce que je suis allé dans le vercors et dans larves et c'était vraiment top j'ai rencontré des gens super donc je vous dis salut tout le monde